Toujours pour se détendre dans le soir qui tombe, une histoire de paquets qui glissent. Ah, alors, le paquet P ici, et bien va glisser du point A au point B. Les données sont les suivantes, h égale d égale 4 mètres, la masse du paquet 10 kg, g intensité du champ de pesanteur terrestre 9 à 8 mètres secondes moins 2, grand X, c'est AP, distance AP. Je vous demande que vaut X de T, sachant que le plan est avec frottement. La réaction R, c'est la somme de la réaction normale plus la réaction tangentielle, due au frottement, RF, avec norme de RF égale 0,5 fois norme de RN. AT égale 0, la vitesse du paquet est nulle, et P se trouve en A. A vous de jouer ! Bien, avant de faire ce problème, il faut bien définir le repère. Le plus simple de tous les repères, c'est celui-ci. Voilà. Le vecteur J, où on va appeler petit J, et puis petit ici. Et puis l'origine du repère sera en A. Alors, ça c'est la première chose. Bon. Pourquoi ceci ? Parce que si on dessine les trois forces qui vont agir sur le paquet, il y aura le vecteur P, comme ceci, dont les coordonnées seront un petit peu difficiles à trouver, mais pour vous, pas de problème. Ensuite, nous aurons RN, R normal au plan, qui empêche le paquet de s'enfoncer dans le plan. Et puis nous aurons ici, un troisième, une troisième force. Et bien, cette force-là, ce sera R. Indice F. La réaction qui s'oppose au glissement du paquet. Voilà. Attention, ici, le vecteur I et le vecteur J. Bien. On peut attaquer PFD. Somme des forces extérieures égale quoi ? Égale RN plus RF plus P. Égale quoi ? La dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, c'est-à-dire RN plus RF plus P, petit problème de stylo, égale la dérivée par rapport au temps. La quantité de mouvement, c'est la masse fois le vecteur de vitesse. La masse, on peut la sortir. Ça nous donne donc M fois dV sur dP, autrement dit M fois le vecteur accélération. Il va falloir maintenant faire quoi ? Déterminer les coordonnées de ces trois vecteurs dans la base que j'ai choisie habilement, la base AIJ. Je le redessine ici, de façon à ce que ce soit plus clair. Bien. Alors, les deux premiers vecteurs, ça va être les doigts dans le pif, comme on dit. Pourquoi ? R à indice N, il est comment ? Eh bien, il est comme ceci. Autrement dit, il n'a qu'une seule coordonnée, c'est suivant cet axe-là. Donc, R, N, sur cet axe-là, que je veux appeler, je devrais l'appeler OX, on va l'appeler R, N, petit X, si vous voulez, R, N, ou R, N, grand X, ceci étant l'axe grand X, et ceci étant l'axe grand Y, eh bien, R, N, grand X, vaut quoi ? Eh bien, projection sur cet axe-là, ça fait un point. Donc, R, N, X, égale 0. R, N, Y, eh bien, si je projette R, N, sur cet axe-là, je retrouve la norme de R, N. R, N, si pour R, N, R, T, ou plutôt R, F, la réaction due au frottement, eh bien, si on a la dessinée, voici R, indice F. On voit que sur l'axe A, grand X, R, F, grand X, vaut quoi ? Tout simplement, eh bien, moins R, F, moins de norme de R, F. Et puis, sur l'axe grand Y, sur cet axe grand Y, eh bien, la projection fait un point, donc, R, F, Y, égale 0. Il nous reste le plus dur, le poids P. Alors, le poids P, comment on fait tout pour avoir le poids P ? Retraçons, ici, la pente. On a, petit H, égale petit D. Donc, que veut cet angle-là ? Eh bien, cet angle-là, si on fait tangente de cet angle-là, tangente alpha, ça vaut quoi ? Côté opposé, petit D, sur côté adjacent, petit H, c'est-à-dire 1. Tangente alpha égale 1, ça nous donne alpha égale 45 degrés. Voilà. Or, le poids P, il est vertical. D'accord ? Bon, le poids P vertical, il va y avoir deux composantes, ici, une suivant l'axe AX, puis une suivant l'axe grand Y. Alors, la première composante, suivant l'axe AX, eh bien, elle sera positive. on voudra quoi ? Cet angle alpha, je le retrouve, évidemment, ici. Donc, ça va avec le cosinus, donc, P, grand X, à valoir quoi ? Tout simplement, eh bien, norme des P, cos alpha. P, cos alpha. Ensuite, le vecteur P, c'est la somme de ce vecteur, donc, qui a une coordonnée positive, puis celui-là, qui a une coordonnée négative par rapport à l'axe Y, puisqu'il est dans le sens opposé à Y. Donc, ici, on aura PY égale moins P fois, eh bien, sin alpha. Et voilà, on a nos trois vecteurs exprimés dans cette base. Et maintenant, il va suffire d'écrire que la somme de ces trois vecteurs égale le produit de la masse par l'accélération. Chiffonnette. Bien, j'ai réécrit donc la somme de ces trois vecteurs forces, qui valent, donc, le produit de la masse par le vecteur d'accélération, qui a deux coordonnées, M A X et M A Y. Ces vecteurs-là sont égaux, la somme de ces vecteurs sont égaux à celui-ci, donc la somme des coordonnées sur l'axe des grand X égale M A X. Donc, on réécrit deux équations, 0 moins F plus P cos alpha égale M A grand X et puis la seconde, R N plus 0 moins P sin alpha égale M A Y. Le paquet glisse, donc comme le paquet glisse, et bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il glisse, il glisse, il glisse, il glisse, mais il ne s'élève pas, donc il n'y a pas de mouvement sur la somme des Y. Donc ici, M A Y vaut quoi ? C'est vrai. Autrement dit, R N égale P sin alpha. Bon, et puis, de ceci, on peut tirer quoi ? Eh bien, que M A grand X égale moins R F plus P, c'est M G. Quoi, c'est alpha ? Autrement dit, A X égale quoi ? Eh bien, on va tout viser par M, l'astuce du jour. Voilà, et voilà. Donc, A X égale moins R F sur M plus G cos alpha. De ceci, qu'est-ce qu'on peut tirer ? Eh bien, on sait que R F est égale à 0,5 fois R N. Donc, A X égale moins 0,5 fois R N. Attention, ceci sont les normes des vecteurs. Donc, moins 0,5 fois R N divisé par R. plus quoi ? Eh bien, j'ai cos alpha. Or, R N vaut P sin alpha. Donc, ça nous donne donc A X égale, A grand X, pardon, égale moins 0,5 fois R N. R N. R N, je le remplace par P sin alpha, donc M G sin alpha sur M, plus G cos alpha. On est presque au bout de nos peines. Ça nous donne donc A X égale G facteur de quoi ? De moins 0,5 fois sin alpha plus cos alpha. Au passage, ceci est une accélération, donc M seconde moins 2. G est en M seconde moins 2. Et ceci est sans unité. Donc, notre équation est bien homogène. Voilà, on a trouvé l'accélération du paquet qui glisse. Maintenant, à vous de trouver la vitesse du paquet qui glisse et puis, également, la position du paquet qui glisse au cours du temps. Bien, avant de faire ceci, un petit rappel. L'angle alpha, on a déterminé qu'il valait 45 degrés. Cosinus 45 et sinus 45 c'est racine de 2 sur 2. Alors, on peut simplifier l'expression de l'accélération en X. C'est G facteur de moins 0,5 fois racine de 2 sur 2 plus M racine de 2 sur 2. Ce qui nous donne quoi ? Eh bien, A X égale petit g fois racine de 2 sur 4. Voilà. Bon, on va déterminer maintenant VX. A X, qu'est-ce que c'est ? C'est la dérivée de quoi ? De la vitesse sur la grande X par rapport au temps. Ou, ce qui en vient même, la dérivée par rapport au temps de X point. Nouveau X second. Bon. Alors, que vaut VX ? Eh bien, si A X est la dérivée de VX par rapport au temps, VX, c'est quoi ? C'est la primitive de VX. Autrement dit, que vaut VX ? Eh bien, D de VX égale A X fois DT. et si on intègre, eh bien, on a à ce moment-là VX égale quoi ? VX égale A X fois D plus une constante. Que vaut cette constante ? La vitesse du paquet est nulle à T égale 0. Donc, si on remplace T par 0, VX 0 égale 0 égale A X fois 0 plus K. Donc, K égale 0. Donc, VX égale A X fois T. Que vaut X maintenant ? Eh bien, VX c'est la dérivée de X par rapport au temps. Autrement dit, VX égale VX fois DT. Et donc, nous avons là, l'intégrale de VX égale l'intégrale de VX DX. Autrement dit, que vaut X ? Eh bien, X c'est ici la primitive de A X T. C'est-à-dire 1 demi de A X fois T plus une constante. Or, AT égale 0, la vitesse du paquet est nulle et P est en A. Le paquet est en A. Origine du repère. Donc, AT égale 0, X à 0. égale 0, égale 1 demi de A X fois 0 plus la constante, je peux l'appliquer à prime, parce que ce n'est pas dans la même unité qu'ici. Cette constante-là, eh bien, ça a pour une unité les mètres par seconde, alors que cette constante-là a pour une unité les mètres. Donc, 1 demi de X fois T, pardon, au carré, au carré, 1 demi de X fois T au carré plus une constante de la prime. Donc, qu'à prime, vous croyez ? Qu'à prime égale 0. Autrement dit, grand X égale 1 demi de A X fois T au carré, ou 1 demi de A X, on l'a vu, c'est G fois racine de 2 sur 4 fois T au carré, ou ce qu'il y a bien au même quand X égale G fois racine de 2 sur 8 fois T au carré. Au passage, vérifions les unités. X, c'est une position en mètres, G étant mètres secondes moins 2, c'est une accélération fois des secondes au carré, ça nous donne bien des mètres, mètres à droite, mètres à gauche, notre équation est bien homogène. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique